Le Shulchan Aouk dans le Siman Samech Aleph, Saif Kafdalet, indique Il dit qu'il faut lire le Kriyat Shema avec les termes comme ils sont dans la Torah. En faisant attention à notre lecture de Kriyat Shema avec les termes, nous allons éviter toute mauvaise interprétation des Pesukim. Donc on va faire la lecture de Kriyat Shema et je vais vous indiquer les endroits où il faut faire attention pour avoir la lecture la plus belle possible, conforme au Te'amim, conforme aux autres séifimes du Shulchan Aouk qui indiquent qu'il faut séparer entre les mots qui se terminent par une lettre et qui commencent par la lettre dont le mot suivant commence par la même lettre. Donc en même temps on va voir un petit peu les Alachot du Kriyat Shema, en même temps qu'on va faire la lecture. Donc le premier Pesuk, Shema Yisrael Adonai Elohe Enu Adonai Ihaan Donc on rallonge sur le Het et on rallonge sur le Dalet. Alors il n'y a pas moyen de prolonger le Dalet autrement qu'en prononçant pratiquement comme un Zayn. C'est un Dalet qui est sans Dagesh. Donc si on suit un petit peu comme ils font les Yéménites, c'est-à-dire que le Dalet sans le Dagesh, ils le disent Z, donc en coincant la langue entre les dents, alors là c'est possible de prolonger le Dalet. Sinon c'est impossible, puisque le son du Dalet, il va apparaître uniquement quand on va séparer la langue des dents. Donc il n'y a pas moyen de prolonger cette lettre autrement. Donc Shema Yisrael, on s'arrête, Shema, c'est un Tarha, Yisrael Atnach. Hashem Elo Kenu, c'est un groupe, Hashem, il y a un pas sec, Hashem, Echad. Donc on rallonge sur le A, puisqu'il y a un holer. Donc il faut faire attention de ne pas avaler les Lamedes. Bechol Leva Vecha, c'est ce que dit le Shulchan Arur. Lorsqu'il y a un mot qui termine par une lettre et que le mot suivant commence par la même lettre, il faut faire attention à espacer. Malheureusement là on ne peut pas beaucoup les espacer parce qu'il y a un makaf qui relie les mots. Donc on va faire Bechol Leva Vecha. Donc si on peut même prendre le Kamatz Bechol, puisque c'est un Kamatz Katan, normalement ça aurait dû être Bechol Leva Vecha. Mais là comme c'est contracté, ça se dit Bechol avec un Holam qui est un tout petit peu diminué, qui devient le Kamatz Katan. Bechol Leva Vecha. Et on fait attention de prononcer le deuxième Vette, Leva Vecha, avec un Sheva Na'a. Leva Vecha. Leva Vecha. Il y a des endroits où ils mettent une gaya entre le premier Vette et le deuxième Vette. Leva Vecha. Bechol Leva Vecha. Donc. Ha Devarim Ha El Le. Donc Ha Devarim c'est un Holer. Donc Ha Devarim. On rallonge un peu. Ha El Le. Il est mis le El. Ha El Le. C'est comme si on disait Ha El. Ha Devarim Ha El. Dans la Torah il y a certains endroits où il y a marqué Ha El. Ha Souhaite que la Torah il vote Ha El. Ça veut dire quoi ? Ha El ça veut dire Ha El Le. Donc on va faire, on va juste dire le mot El et ensuite on va terminer Ha El Le. Comme s'il n'y avait que le mot Ha El. Ha El Le. Ha Cher c'est une introduction. Ha No Ri Darga. Ha No Ri. Ha No Ri. Ha Ha. Ce n'est pas Ha Ha Ha. C'est Ha Ha. Ha Yom. Ha Yom il est tout seul. Ha Le Leva Vecha. Ha Pareil, on a Al Leva Vecha. Ils sont reliés par un Macaf. Mais on a deux Lamed qui se suivent. Donc il faut faire attention de bien prononcer les deux. Ha Le Leva Vecha. Ha Le Leva Vecha. Donc il faut faire attention ici. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Pas sur le deuxième mot. Ha Le Leva Vecha. Ça tout le monde fait attention à bien le prononcer. Ha Le Leva Vecha. Ha Le Leva Vecha. Ba Bam. Alors ça Veidi Barta. Bam. Veidi Barta il est millera. Veidi Barta. Bam. Et pas Veidi Barta. Bam. Non. On peut trouver certains endroits où le mot qui précède un mot court. Il va être millehel. Mais là il est millera. Et il est taamé. Avec un tarha. Veidi Barta. Donc, « Beshiv teha, beshiv teha » sont deux mots qui vont ensemble. « Beshiv teha, beshiv teha » il est « millera ». « Beshiv teha » et pas « beshiv teha ». D'accord ? Et on ne ralentit pas non plus sur le « hirik » « Beshiv teha » non, on ne fait pas ça. « Beshiv teha » « Beshiv teha » « Beshiv teha » Donc, il est « millé à elle ». « Ouvleur teha » « Ouvleur teha » il est « millé ra ». « Ouvleur teha » Et on rallonge un peu. « Ouvleur teha » « Vadderer » « Vadderer » Donc, ce n'est pas « badderer », c'est « vadderer ». Pourquoi ? Parce que le mot qui le précède, il se termine par un « kaf » avec un « kamatz » Et on va imaginer qu'il y a un « he ». Il y a une règle dans la Torah. Lorsque le « ta'am » il est « mesharet » C'est un « ta'am serviteur » Donc, qui est dans une série Et que la lettre du mot précédent est un « alef » Un « he », un « vav » ou un « yud » Le mot qui vient, s'il commence par une lettre de « beget » qui est faite « bet » « gimel » « dalet » « kaf » « pe » « tav » Il ne sera pas avec un « dagesh » Il sera sans le « dagesh » On ralentit un petit peu sur le « to-ta-fot » Il faut essayer de le rallonger « ben » Pas « ben » Parce que « ben » c'est le fils Ou alors ça veut dire qu'il est apte à Ou qu'il est de cette catégorie-là C'est entre tes yeux C'est entre tes yeux C'est entre tes yeux C'est entre tes yeux Aussi il est « mille'il » Donc « ben » « ben » « ouh taftam » « almezuzot » « beteekha » « uvishareekha » « almezuzot » d'un côté « beteekha » d'un autre côté « uvishareekha » Et « à tes portes » Il est « mille'il » Donc là, il faut faire attention. Donc on va imaginer qu'il y a un vav qui se trouve entre le mème et le rain de chamowar. Et donc, c'est un patah genuva. Donc on va dire d'abord au, le au, à, et ensuite on va dire la lettre, le rain. Donc au, la, le rain, il vient après. Le son A. Donc on peut ralentir un tout petit peu sur le A de Anokhi. Parce que le mot Anokhi, ici, il est milra. Mais ça veut être m, hayom. Les ahava. Les ahava. Les ahava. Les ahava. Et Adonai Elohechem. D'accord ? Et Hachem Elohechem. Oul'hovdo. Donc il y a le ta'am qui est sur Hachem Elohechem. Donc c'est un patah. Il est, il est mafsyk. C'est-à-dire qu'on va faire une petite pause. Et Hachem Elohechem. Une petite pause. Oul'hovdo. Et on s'arrête. Bechol le wavrem. Attention les deux lamed. Bechol le wavrem. Oul'hovre le wavrem. We'na tat-ti. Donc Darga. We'na tat-ti. Attention au deuxième tav qui est avec un dagage hazak. We'na tat-ti. We'na tat-ti. Donc pour faire facilement, on va ralentir un tout petit peu sur le Na. We'na tat-ti. We'na tat-ti. We'na tat-ti. We'na tat-ti. D'accord ? Donc on s'écrase sur le deuxième tav. We'na tat-ti. Metar ar-se-che. We'na tat-ti. We'na tat-ti. Metar ar-se-che. Be'it-to. Il y a aussi un dagage hazak dans le tav de Be'it-to. Yore ou malkoch. We'a safta deranecha. Donc we'a safta deranecha. We'a. On ralentit. We'a safta. On ralentit. We'a safta deranecha. On ralentit. On rallonge le. Asafta. C'est un oler. We'a safta deranecha. Mille a'il. We'tiro shecha. We'tiro shecha. We'is harécha. We'tiro shecha. Donc c'est we'tiro shecha. Si on fait we'tiro shecha, on va être obligé de dire le sheva du shecha. We'tiro shecha. On va être obligé de le dire de manière na'a. Donc ça va être un sheva na'a. We'tiro shecha. Comme si on avait deux mots. Donc si c'est au début du mot le sheen avec un sheva. Donc il va être prononcé. C'est un sheva na'a. We'tiro shecha. We'is harécha. We'na tat ti. Pareil que sur le précédent. We'na tat ti. 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 Souvent quand on a des mots courts comme ça avec deux segoles ou alors que c'est la fin d'un mot où il y a deux segoles où il y a un tsere suivi d'un segoles c'est un mot qui est We'na tat ti. We'na tat ti. Comme si on avait coupé. Bien sûr on les relit. We'na tat ti. Donc c'est un dalet qui est avec un sheva na'a. We'na tat ti. Mais pas we'na tat ti. 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 Donc we'na tat ti. We'na tat ti. We'na tat ti. Il est mille ra. We'na tat ti. Donc on ralentit sur le a. We'na tat ti. Et donc comme ça on peut terminer en le faisant mille ra. Il faut faire attention aussi dans le Birkat Amazon c'est pareil. Donc on ralentit. Là il manque un maqaf. Ils sont ensemble. Ils sont collés. Et c'est un tarha. C'est pas comme c'est écrit ici. Parce que là on a un secondaire. Et donc le seigol il indique que c'est quelque chose de court. Donc c'est collé. Il y a un maqaf. Donc on ralentit. Donc c'est un tarha maqsik ici. Le Pajta. Elohim ahirim. On ralentit. Elohim ahirim. Elohim ahirim. On ralentit. Ve'ishhta havitem. Lahem. Donc pour faire correctement. Ve'ishhta havitem. V'ishhta havitem. Comme wa'abadtem. Ve'ishhta havitem. Lahem. Vous allez voir de toute manière. Il y a beaucoup de livres où il y a une garyah. Quand il y a un patah. Et après un hataf patah. Il y a souvent une garyah. entre les deux il faut faire attention là de ne pas coller le premier mot et le af parce que sinon on va dire et ça veut dire il a insulté il a maudit on ralentit c'est un relais elle ne donnera pas sa quantité on peut ralentir un tout petit peu sur le va et on rallonge sur le tem donc on a dit toujours c'est un ta'am mafsique on ralentit c'est pas coller donc on a deux groupes donc on a deux groupes c'est un mème qui est suivi d'un alef et pour pas les avaler ukchartem motam d'accord ? faire comme si c'était qu'un seul mot il faut bien prononcer le alef ukchartem otam le hot ukchartem otam le hot donc c'est trois mots qui sont suivis et là c'est pas un pacheta sur le ukchartem c'est un kadma le kadma il l'introduit pour une série de temim donc il est pas vraiment chanté ukchartem otam le hot donc on va chanter sur otam le hot al yetrem al yetrem c'est pas al yedekhem c'est un sheva nah un sheva nah pardon sur le dalet yetrem yetrem we hayu le toh tafot ben en ekhem donc là we hayu le toh tafot on va ralentir encore sur le premier to de toh tafot ben il faut faire attention de pas le raccourcir pas de faire ben en ekhem c'est ben en ekhem donc il y a une garia aussi sur le noun de en ekhem donc on va faire ben en ekhem velim madetem otam et ben ekhem le dabber bam donc là aussi il faut faire attention à faire le mot le dabber millera le dabber bam y'a un holer après le bet au niveau du bet le dabber bam c'est pas le dabber bam non c'est le dabber bam donc attention de pas ralentir sur le chi donc la même règle qu'on a vu auparavant et pas donc ici il faudra faire attention de faire le bet le bet un groupe et ça c'est un groupe à part le ma'an y'rbu yem ekhem oui me ven ekhem donc le ma'an le ma'an il est millera le ma'an y'rbu yem ekhem oui me ven ekhem donc oui me ven ekhem oui me d'accord donc y'a un hirik avec un yud c'est pas oui me ven ekhem c'est oui me ven ekhem ça veut dire normalement le vav avec un hirik comme ça et un yud ça aurait dû être ve yeme ven ekhem ve yeme et on l'a transformé en hirik yud oui me ven ekhem donc il faut bien donc il faut bien mentionner le yud qui est là qui est un mot qui fait partie de la racine en fait il est là il est là dans le mot il est pas là pour appuyer le hirik simplement il est là parce que il était dans le mot au départ yeme oui me ven ekhem al ha adama ha adama al donc on a un j'ai oublié le nom du taram d'accord ha adama ha chernish ba adonai la abote khem la tete lahem ki me ha shamayim al ha ars donc pareil on a ki me ha shamayim donc ki me on ralentit ki me ha shamayim mille il al ha ars dernier paragraphe wa yomer adonai el moche l'emor attention à accentuer le lamed le dagesh du lamed el moche l'emor daber el bene yisrael we amarta alihem donc we amarta il est mille gha we amarta alihem donc on ralentit sur le a we amarta alihem we asulahem sissit alkanfe virdehem ledoro tam donc alkanfe d'un côté virdehem donc on avait dit la règle si le mot qui précède il est il termine avec un yud alkanfe il termine avec un yud et le mot d'après il commence par un vet une des cinq lettres une des six lettres beret kefet donc et que le tam il est mécharet et là c'est un ma'arikh donc c'est un tam micharet alkanfe virdehem donc pas birdehem ledoro tam on ralentit sur le dalet ledoro tam we na tenu we na on ralentit tenu donc ici les mille donc on va ralentir aussi sur petil petil parce qu'il n'y a pas de macraf c'est pas coller petil et texel c'est petil texel normalement on devrait même faire comme ça on ralentir on ralentit un peu on rallonge c'est un holer il n'y a pas de macraf attention attention pas les coller mais pas dire il faut bien prononcer le alef attention le shulchanahur il dit de faire le hatiz et azayin c'est à dire de bien le le faire ressortir et pas de dire qui voudrait dire carrément autre chose et vous allez récompenser rémunérer et kol misfot adonai et kol misfot d'un côté et Hachem de l'autre wa asitem otam wa asitem otam d'accord wa asitem donc il y a une guerrière wa asitem otam velotatouru c'est kolé velotatouru c'est pas velotatouru c'est pas un azlagueriche c'est juste un guériche attention on ralentit sur le achare il y a un hulek aen achem achir atem achir atem c'est ensemble mais attention de pas avaler le alef du atem achir atem zonim achare hem les ma'an tizkeru alors les ma'an on a dit que c'est mille souvent quand un mot se termine par un double patah il est mille les ma'an tizkeru wa asitem wa on ralentit wa asitem et les mille ra et colmis s'votai oui yitem khedoshim le lo hechem donc là si on peut le lo hechem le lo hechem comme ça on rappelle le souvenir du alef qui est là le lo hechem donc il y a un tzere sous le lamed le lo hechem donc un ralenti sur le le sur le lo et ensuite on termine hechem le lo hechem ani adonai elo hechem asher hoseti et khem me eres misraim li hiot lachem l'élohim ani adonai elo hechem donc asher hoseti et khem donc il est mille al asher hoseti c'est du passé asher hoseti et khem me eres misraim deuxième groupe me eres misraim me eres il y a un le sur le alef me eres il est mille il me eres misraim toujours le eres il est mille il pareil ici on ralentit sur le lamed du début l'élohim ani on dit ani et pas ani on dit ani adonai elo hechem d'accord il y a un hataf patah sur le alef donc il peut pas être un mot qui va être on va pas ralentir c'est impossible de ralentir sur un hataf donc on va dire ani là où on va jouer là où on va chanter on va mettre l'accent c'est sur le ni pas sur le a ani hachem elo rechem voilà j'espère que les précisions vous ont aidé